OK, et venez avec moi, faut qu'on parle de quelque chose. OK, on va parler d'un nouveau problème à Victoriaville. Mais avant, on va aller faire une blague. Euh, ouais, j'aurais une question. Oui, je t'écoute. Euh, t'sais, je sais que t'as des morceaux de KitKat, là, pour mettre dans ta crème glacée. Admettons, je demande un cheeseburger, pourrais-tu mettre ça là-dedans, genre? Genre, mettre des morceaux de KitKat dans le cheeseburger. Dans le cheeseburger? Ouais, pourrais-tu faire ça, mettons? Juste pour être sûr, là, vous voulez la KitKat dans le cheeseburger? Oh! Genre, je sais pas si vous le faites. Non, c'est Steven. C'est un barnage. Je peux plus sacrer. Mais quoi? D'autre? Je suis brillant? C'est KitKat, là, genre, vraiment! C'est KitKat dans mon cheese! Ah, je suis brillant de même. Veux-tu dire de quoi? Salut tout le monde! Bah, c'était tout. Hé, Lise, veux-tu dire allô à la caméra? Allô! Hé, vous la connaissez? C'est moi qui a fait le vlog, Loujo! All right. Bye-bye. On aime ça, yes sir, bonne soirée! Comme vous pouvez voir, les gens savent que c'est moi, maintenant. C'est plus aussi drôle qu'avant. Là, ça commence pas au vrai, le chialage. OK, on va parler du vrai problème de Victoriaville en ce moment. Et le vrai problème, c'est que les restos, ils ferment tôt. OK, venez, on va remparquer dans le chat, on va vous expliquer, OK? Moi, maintenant, ce soir, quand je traîne avec des amis, pis qu'on a faim, il y a plus nulle part où aller. En fait, je vous explique. On avait deux restaurants qui étaient ouverts 24 heures sur 24. On avait le Max Poutine et le McDonald's. Regardez, l'enseigne du capitalisme. Il ferme à 9 heures, maintenant. Cet été, là, il y a eu une film, là. Ça aurait... Ça serait juste... Moi, j'aimais ça. Venez chercher des cheeseburgers pis des McFleury à 2 heures du matin. C'est comme ça, aussi, je me suis rendu à 230 livres. Et vous savez pourquoi? Manque de main-d'oeuvre. Mais c'est pas les premiers à faire ça, OK? Burger King. Là, vous vous demandez peut-être, Olivier, pourquoi le Burger King, ça serait si important que ça? Eh bien, en fait, je t'explique. Le Burger King, c'est beaucoup meilleur que le McDonald's. Et puis là, tu vas me dire, non, c'est pas vrai, mais regarde, OK? Factuellement, j'ai raison et t'as tort. Point. Donc, maintenant qu'on s'est mis d'accord que le Burger King, c'est meilleur, alors pourquoi c'est fermé, OK? Pourquoi ça ferme à 7 heures? Vous devinerez jamais. Manque de main-d'oeuvre. Vous devez vous dire, Olivier, c'est toujours bien pas les deux seuls restos en ville. C'est vrai. Je vous le donne. Par contre, en fait, il y a pas tant de places qui font des burgers cheap. Tu sais, pis que la clientèle est toujours là, il faut bien qu'elle déborde en quelque part, OK? Pis elle déborde au HW. Il est 21h16 et le HW est toujours ouvert. Wow, formidable. Il ferme dans 45 minutes. 10 heures, en fait, c'est le début d'un party. Genre, c'est le début d'une soirée. Et puis, vous savez pourquoi il ferme tôt? Avant, il fermait plus tard que ça. Il y avait tellement de clients qu'il n'était pas capable de faire la fermeture avant minuit. Mais vous savez, malheureusement, quel restaurant n'a pas de misère à trouver de la main-d'oeuvre? Le Mr. Puff. En fait, ça, je vous explique. Si c'est pas le restaurant le plus overhype qu'il y a eu dans l'histoire de Victoriaville, je ne sais pas c'est quoi. Mais Team Bits, il était bien correct. J'ai pas besoin de payer 80 000 $ pour 3 Team Bits légèrement plus fancy. Moi, j'ai une idée, OK? On ferme le Mr. Puff, puis on remet le monde dans les bons restaurants. Regardez, OK? Un autre exemple. Le T-Martin, juste en face du Saint-Hubert. Fermeture temporaire. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Manque de main-d'oeuvre. Ah, Olivier, t'es à l'envers. Hop, OK, bon, c'est réglé. Est-ce que ça valait la peine de chialer? Non. Bon, on retient quoi de tout ça? C'est quoi le point en commun de tout ce que j'ai dit, en fait? Le manque de main-d'oeuvre. OK, c'est ça. Voilà. D'un coup, t'as pas compris. Moi, c'est une théorie, OK? Vraiment, c'est une théorie. Mais en fait, si tu traites bien tes employés, ils vont peut-être rester. C'est une théorie que j'aimais. Est-ce qu'elle a été testée? Oui. Moi, en fait, mon employeur me traite très bien. D'accord? Je suis heureux de travailler à la Fromagerie Victoria de Victoriaville. Ou sinon aussi, une autre idée pour régler le problème. Arrêtez de créer des emplois. Moi, je mets ça sur la table. Je voulais vous... OK. Il y a un Tim Hortons derrière moi, OK? Il y a celui-là qu'on a vu tantôt. Il y en a un au centre-ville, puis il y en avait un à côté de celui-là qui était fermé, OK? Il y a quatre Tim Hortons dans une ville de genre 45 000 habitants. Il y a un, deux, trois, quatre ce boy. Il y avait trois McDonald's. Maintenant, il y en a deux. Mais je pense qu'il y en a un troisième qui va rouvrir dans un autre quartier. Il y a des dépanneurs et des stations-services à ne plus savoir quoi en faire. Il y a comme 75 restaurants déjeuners. Avons-nous besoin d'autant de restaurants? Mais bon, j'imagine que s'il y a de la demande... Tout ça pour dire que ça me fait chier. Bien sûr, c'est des blagues. Je veux dire, je vais pas commencer à m'arracher les cheveux parce que... Mes restaurants, ferme-toi. Bon, si ça, c'est mon plus grand problème dans la vie, je pense que ça va quand même bien. Je rappelle qu'il y a des gens qui ne mangent pas. Voilà. Honnêtement, j'ai fait cette vidéo-là sur un coup de tête encore. Je pense que ça va s'appeler genre le plus grand problème à Victoriaville. Bien, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, c'est bon, c'est bon... vous êtes un mec ! Le mec !